Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers, qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier, faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise. Pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison, avec le premier épisode de la saison, saison 6 du podcast. Saison anniversaire des 5 ans. Saison essentielle intitulée Leadership et Authenticité. Pourquoi cette thématique ? Pour deux raisons. Puisqu'il y a une question qu'on me pose presque 10 fois par jour, c'est qu'est-ce qu'un bon manager ? Et je réponds toujours, c'est d'abord un bon leader. Pourquoi ? Je l'explique dans un épisode que j'ai posté juste en amont de celui-ci sur le podcast. La deuxième raison, c'est qu'on me demande souvent comment réengager les équipes, notamment les plus jeunes, comment faire travailler les générations ensemble. Et je réponds, développer le leadership de vos managers. Donc une thématique phare. Une saison que je prépare depuis de nombreux mois, avec 10 invités aussi passionnants et puissants que singuliers. D'horizons très variés. Une saison pour laquelle j'ai la joie d'avoir comme partenaire UKG. UKG, c'est un éditeur de solutions de gestion des temps, de planification et de solutions RH, qui aide plus de 80 000 organisations à travers le monde, tous secteurs confondus. Et la mission du UKG, c'est de simplifier les processus au sein de l'organisation, pour améliorer l'expérience collaborateur, l'engagement, mais aussi les performances. Pourquoi est-ce qu'ils ont souhaité être partenaires de cette saison sur le leadership ? Eh bien parce que quand on libère les équipes, mais nous-mêmes aussi, des tâches chronophages, rébarbatifs, on permet à tous d'être plus créatifs et de dégager de l'espace mental et de l'espace-temps pour travailler sa posture de leader. Et du temps et de l'espace mental, il va nous en falloir un peu, il va vous en falloir un peu, car je vais vous proposer en plus des 10 interviews, 10 épisodes, donc les interviews c'est le jeudi, et le lundi je vous propose un épisode minute, qui sont 10 hacks pour développer votre leadership. Des hacks à mettre en pratique, tout de suite pour vous et pour vos équipes. Alors pour ouvrir cette saison, j'ai le grand plaisir et le grand honneur d'accueillir Gérald Carsanti. Petite édite, je vous ai dit que j'avais préparé cette saison, longuement. Donc, depuis notre interview, Gérald a évolué dans ses fonctions. Mais il reste, quoi qu'il arrive, pour moi, un des spécialistes de leadership en France. Il est professeur d'ailleurs, et il a aussi publié plusieurs livres, dont leader du troisième type, livre par lequel je l'ai connu en 2017. Il est également aujourd'hui co-auteur avec Franck Ferrand d'un podcast que je vous recommande, Grand Leader, les leçons de l'histoire. On en parle d'ailleurs dans l'épisode. Donc avec Gérald, nous posons les bases du sujet. Qu'est-ce qu'un leader ? Peut-on tous devenir leader ? Le leadership est-il inné ou acquis ? Peut-il se développer ? Le cas échéant, pourquoi est-ce qu'il est important de le développer ? Et puis, quelles sont les plus grandes qualités du leader ? Et on termine par le point d'orgue, qui est un élément de posture absolument fondamentale pour l'auditeur. Donc allez bien jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne écoute, et je vous donne rendez-vous lundi, un épisode dans lequel je ferai un débrief de cet échange, mais surtout, je vous donnerai un hack, des tips, pour justement développer, renforcer cette posture qui est absolument fondamentale. A bientôt ! Bonjour Gérald. Bonjour. Merci de m'accorder cet entretien aujourd'hui. Gérald, je voulais parler avec vous à la fois de leadership et d'authenticité. Vous avez écrit deux ouvrages sur le leadership, vous êtes aussi professeur sur le sujet. Je voulais avoir votre regard, et vous êtes accessoirement dirigeant de SAP en France, et je voulais avoir votre regard sur, d'abord, qu'est-ce que c'est que le leadership, et ensuite sur la posture d'authenticité du leader. Mais on va commencer par le leadership. Alors, Delphine, c'est un sujet, c'est une question large, parce qu'en fait, quand on parle de leadership au sens propre du terme, c'est un sujet infini, quoi, en fait. C'est probablement le sujet sur lequel il y a le plus d'écrit, de publications, de recherches. Je crois que le leadership, comme je le dis souvent, parmi toutes les définitions qui peuvent exister, et il y en a beaucoup, la définition la plus courte que je connaisse personnellement, c'est un leader, c'est quelqu'un que l'on a envie de suivre. Et dans cette définition, il y a sans doute deux mots importants. L'envie, parce que le leader, par essence, génère l'envie, par son charisme et une forme de pouvoir d'attraction, de séduction, et par les idées, par la façon dont il mène ses batailles et ses actions. Et donc, il génère quelque chose chez l'autre. L'envie de ne pas rester inactif, et au contraire, d'être dans la mouvance de cette personne qui incarne quelque chose. Donc, cette notion d'envie est très importante. Et puis, le deuxième mot important, c'est quelqu'un que l'on a envie de suivre, c'est suivre. Parce qu'en fait, on ne peut pas être un leader si on est seul. On est un leader que parce qu'on est justement suivi. Et c'est ce qui m'amène à dire que, pour donner un petit complément de définition, je dirais que le leadership n'a rien à voir avec la hiérarchie. C'est totalement indépendant. On peut être un manager d'une très grosse entité, de plusieurs centaines, dizaines, centaines, ou milliers de salariés, sans être un leader. Et ça n'est pas grave. On en dira deux mots tout à l'heure. Ça n'est pas grave du tout. On peut aussi être seul. C'est-à-dire un homme du conseil, ou une femme du conseil, quelqu'un qui est dans la périphérie d'un président, d'un directeur général, et avoir un impact sur les autres énorme. Donc ça n'a pas de rapport avec la hiérarchie. C'est ce qu'on dégage. C'est quelque chose qu'on génère ou pas. Et donc ça amène à un autre point fondamental du leadership. Le leadership n'est pas quelque chose qui se décrète. C'est quelque chose qui se perçoit. Est-ce que c'est quelque chose qui se choisit ? Est-ce qu'on peut choisir d'être leader ? Les autres nous perçoivent. Alors je pense qu'on peut choisir d'être leader dans le sens où on peut décider de dire j'ai envie d'entraîner derrière moi des personnes. C'est un goût personnel. Généralement, on dit j'ai envie de manager, en réalité. Mais après, on peut manager une entité, quelle qu'elle soit, de façon très opérationnelle. Et on peut la diriger de façon opérationnelle. Mais en plus, vouloir y mettre une âme et créer une vision, quelque chose qui entraîne les autres vers un futur différent. Parce que le leader ne va pas poursuivre des objectifs standards. Il va poursuivre quelque chose qui est un peu extraordinaire, on va dire. Oui, on peut tout à fait vouloir être un leader, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on le sera. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on revient sur cette notion de perception. C'est les autres qui font d'une personne un leader ou pas. Et à l'inverse, on peut devenir un leader par accident. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en avoir la perception nous-mêmes. On peut agir de manière engagée sans en avoir la perception et que les personnes nous qualifient comme étant un leader. Absolument. Absolument. Et il y a entre autres cette notion de leadership situationnel, bien connue, qui fait que certaines personnes se sont révélées à l'occasion d'événements. Oui, c'est important. Le plus typique, c'est évidemment Wilson Churchill qui n'aurait pas été l'homme que l'on connaît s'il n'y avait pas eu de Seconde Guerre mondiale. Parce qu'on oublie que Wilson Churchill était d'abord et avant tout un militaire. Donc les conditions, les circonstances de la Seconde Guerre mondiale l'ont projeté sur le devant de la scène. Et il se trouve que là, il a démontré des qualités incroyables. Il fallait quand même faire face à juste des tyrans, dont évidemment Adolf Hitler. Et il a réussi cette performance-là. Donc, et Dieu merci pour nous. Donc, le monde serait très différent si Wilson Churchill ne s'était pas élevé comme il l'a fait. Puisqu'il a été un des seuls à dire à un moment donné, attention, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a un grand danger dans ce qui est en train de se passer. Et à l'époque, beaucoup de dirigeants, si ce n'est pas la plupart, voire tous, étaient très passifs. Oui. Et donc, en fait, oui, Delphine, c'est tout à fait vrai. Je pense que certains leaders se révèlent à l'occasion de certains événements ou certains faits concrets. Et ça, c'est super. Parce qu'en fait, ça démontre une chose, c'est que tout le monde peut, dans sa vie, avoir entre les mains la possibilité d'influencer les autres et d'apporter de la valeur. Parce que l'idée, ce n'est pas d'influencer pour influencer. Oui, non. L'idée, c'est d'influencer pour marquer et impacter et faire quelque chose qui change la donne. Oui, qui change la... Alors, du coup, je fais juste une petite aparté pour les auditeurs. Parce que vous avez sorti un podcast sur Radio Classique. Vous faites justement un parallèle entre les héros de l'histoire et de leadership. Donc, voilà, je fais ce petit aparté. Oui, c'est un... Je conseille d'aller écouter. C'est un... Pour poursuivre légèrement 30 secondes sur l'aparté. Effectivement, avec Franck Ferrand, qui est bien connu, sur Radio Classique, effectivement, on a lancé ce podcast Grand Leader, les leçons de l'histoire, où on prend des personnages de l'histoire et on essaie d'en dégager des leçons de leadership. Les leaders ont des choses à nous susurrer à l'oreille pour nous inspirer. Mais surtout, je pense que fondamentalement, et on voit bien qu'on l'oublie un peu parfois dans l'enseignement que nous avons, on voit bien que ça... Les choses, parfois, ont un peu changé. Mais on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Et donc, notre passé est absolument vital et fondamental. Il faut connaître notre histoire pour pouvoir se projeter dans la vie. Et vous avez... Enfin, pas le dernier ouvrage, mais l'avant-dernier, c'était le leader du troisième type. Vous en reparlez dans votre dernier ouvrage. Qu'est-ce que c'est le leader du troisième type ? Alors, le leader du troisième type est venu d'une idée que j'ai eue grâce à un professeur de la Harvard Business School, Michael McCabe, qui a été le premier à transposer une théorie de Simeon Freud qui s'appelle la théorie des types libidinaux au monde du leadership. Donc, cette théorie des types libidinaux de Simeon Freud, évidemment, Simeon Freud ne parlait pas de leadership. Il parlait de sentiments amoureux. Mais c'était intéressant parce qu'il développait trois types de personnalités, les narcissiques, les obsessionnels et les érotiques. Et il décrivait, avec moult détails, évidemment, ses différents profils avec leur plus et non pas leur moins, mais les déviations possibles. Et Michael McCabe a transposé ça au leadership en expliquant que finalement, la majeure partie des leaders, depuis, si on ne remonte pas à la nuit des temps, mais si on se positionne depuis l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même quelques décennies, sont essentiellement des narcissiques dominants dans le profil. Donc, je rappelle quand même rapidement que les érotiques, évidemment, ce n'est pas ce qu'on imagine. L'érotique, c'est quelqu'un qui a besoin d'être aimé et fondamentalement a besoin d'aimer aussi. Et donc, il va créer un cocon dans l'entreprise, un cocon où les gens vont avoir envie de se développer, vont être à l'aise, confortables, etc. Donc, le mot clé, c'est être aimé. L'obsessionnel, c'est quelqu'un qui a besoin d'être respecté sur sa compétence. Donc, il est sur un tout autre registre. Et enfin, le narcissique, c'est quelqu'un qui n'a pas, s'il est aimé, tant mieux, mais il a surtout besoin d'être admiré. Ce qui n'a pas rien à voir. Et on voit bien que dans le monde de l'entreprise, mais surtout de la politique, on a vu les déviations de tout ce que peuvent générer des narcissiques parce que dès qu'on a besoin d'être admiré, on est prêt à tout pour l'être, et avec plein de déviations possibles. Alors, Michael McCabe développe ce modèle et lui arrive à la conclusion en disant que finalement, les narcissiques dominants ont des déviations en masse. Finalement, ils peuvent vraiment les déverrouiller à certains moments. Il y a des techniques pour les mettre sous contrôle, mais à certains moments, ça ne marche pas. Et donc, pour se faire, en tout cas, il faut accepter l'idée qu'ils ont aussi de nombreuses qualités et qu'il faut faire avec. En fait, sa conclusion, c'était de dire ce n'est pas la panacée, mais c'est quand même les meilleurs pour être des leaders. Alors, j'étais plutôt d'accord sur le fait que les narcissiques ont beaucoup de qualités de leaders, et d'ailleurs, il faut les garder. Je rappelle qu'on n'est pas un type et un seul, on est en général une combinaison de deux types, un dominant et l'autre secondaire. Donc, j'ai réfléchi à ce modèle et j'en ai proposé un en évolution, pas en opposition, parce que simplement quand Michael McCabe décrit ça, on est à une autre époque. Là, quand je l'écoute à la Oxford Business School, on est en 2003-2004, quelques années sont passées, et donc, le monde a changé. les réseaux sociaux, les médias, on est dans un monde totalement différent, même les critères ont changé. Aujourd'hui, on parle de RSE, on parle d'environnement, on parle de sujets qui, personne n'aurait dit que ce n'est pas important, mais personne ne s'en occupait vraiment. Maintenant, tout le monde s'en occupe et est concerné. C'est-à-dire qu'on considère que c'est extrêmement important. Moi, je suis arrivé à la conclusion que, en fait, le narcissisme est nécessaire au leader, mais qu'il doit devenir progressivement secondaire et que le type qui doit se développer, c'est le type érotique. Pourquoi ? Parce que ce leader qui va dans un premier temps devenir un narcissico-érotique, c'est le deuxième type. C'est-à-dire que c'est quand la fibre érotique grandit et le troisième type, c'est quand la fibre érotique devient dominante, c'est-à-dire l'érotico-narcissique cette fois-ci. D'accord. Et donc, l'érotico, ça permet d'avoir dans ce leader la capacité de créer un environnement propice à la créativité et au développement et au collectif et la fibre narcissique qui demeure est une bonne chose pour les qualités de leader et la capacité à atteindre des performances et des résultats. Et qu'est-ce qui nous fait pousser côté érotique ? Qu'est-ce qui fait que le leader prend, enfin, la partie érotique prend le dessus ? Je pense que c'est simplement que les jeunes générations... En tant que leader plus ? Parce que je vois bien en tant qu'attente, mais en tant que leader, vous ? Ah ben, je pense que simplement... Vous voulez dire des personnes qui sont en poste, en place ? Oui, comment est-ce qu'on passe de narcissique dominant à érotique dominant ? Alors, quand on est un narcissique dominant, c'est compliqué. Oui. Il faut le dire quand même. C'est assez compliqué parce que ça dépend de l'âge de la personne, de son parcours, de son passé. Il y a des moments où ça devient très, très compliqué. Et il y a des moments où c'est possible. On voit des personnes évoluer. Donc, ce n'est pas du tout impossible, mais ça peut être plus ou moins compliqué, on va dire. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que les générations qui arrivent derrière, les 35-45, puis les générations 28-35 qui arrivent encore derrière, sont des générations qui arrivent avec des profils très différents. c'est-à-dire que la parité leur paraît être une évidence. Les sujets de l'environnement font partie de leur vie parce que tout ça, ça génère du sens pour eux et c'est même une condition même d'adhésion pour eux. C'est-à-dire qu'ils n'iront pas dans une entreprise qui n'a pas cet ADN-là. Donc, je pense que ces profils qui font attention aux autres, qui travaillent dans le collectif, qui sont dans la bienveillance, tout en recherchant la performance, ils vont trouver dans ce double profil érotique et narcissique ce qu'il leur faut. Et ils vont l'être, de mon point de vue, assez naturellement parce qu'ils ont été éduqués d'une façon très différente. Et on le voit bien. Si vous connaissez, comme moi, des jeunes de la génération, on va dire, 28-35, il y en a plein qui sont dans ce modèle-là. Et même dans la génération 35-45, il y en a quand même beaucoup plus, on va dire, que dans la génération qui est maintenant plus âgée. voire la mienne. Oui, j'en vois, je vois aussi pas mal de dirigeants, même génération d'après, on va dire plutôt 45-55, pivoter en fait. Oui, parce que je pense que beaucoup ont compris, d'abord, tous sont des enfants. Oui. Donc sont, mine de rien, influencés par leurs enfants. Complètement. parce qu'ils discutent et puis ce que leur disent leurs enfants, ça résonne quand même. Et puis ils se rendent compte, moi j'ai beaucoup d'amis qui ont mon âge et qui ont donc vécu dans d'autres modèles et qui maintenant se retrouvent confrontés à celui d'aujourd'hui et se rendent compte qu'il y a, par exemple, le climat, la planète, on pouvait penser que c'était un sujet galvaudé. Mais la réalité, c'est que c'est quand on voit qu'au mois de janvier, on peut se retrouver avec des températures inhabituelles, puis après on va sombrer dans un grand froid, puis après on va retomber dans un temps clément. On voit qu'il y a des dérèglements incroyables actuellement. Je ne parle même pas de ce qu'on observe dans différentes parties de la planète. On a de vrais dérèglements climatiques avec de vraies interrogations sur le futur. Donc les personnes qui ont justement passé la cinquantaine et même très au-delà, il y en a quand même de plus en plus qui se disent c'est quand même un vrai sujet. Et d'ailleurs, ils sont critiques. Ils disent c'est un vrai sujet et on est quand même passé jusqu'à maintenant un petit peu à côté. Et l'autre chose, j'ai le sentiment que c'est aussi d'une certaine manière le fait d'accepter d'être plus facilement qui on veut être en fait, de sortir un peu des modèles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de plus spontané pour les nouvelles générations. Ce n'était pas quelque chose... Enfin moi, j'ai vécu dans des milieux très corporate et même pour moi, quitter un moule corporate, je le dis souvent, c'est compliqué en fait. On nous a donné des codes et voilà. Et donc en fait... On a été éduqués différemment. Voilà. Ces leaders que je vois évoluer, en fait, je les vois vraiment prendre leur place plus qu'autre chose en fait. Et du coup, ça fait le lien avec la thématique suivante que je voulais aborder avec vous qui était l'authenticité. Vous en parlez aussi régulièrement. Alors qu'est-ce que c'est pour vous qu'un leader authentique et pourquoi justement ça va être essentiel aujourd'hui par rapport à... L'authenticité, c'est la transparence, c'est le fait d'être soi-même, de ne pas porter un masque en permanence, mais c'est d'être... d'accepter de se présenter tel qu'on est. Un leader, c'est compliqué parce que quand on est un leader, on peut exprimer ses doutes, ses questionnements. C'est justement pour cette raison qu'on va chercher des talents autour de soi parce que justement, on se rend compte assez rapidement qu'on n'a pas toutes les compétences. Un leader doit se garder quand même de montrer des fragilités trop fortes parce que s'il montre qu'il est incapable de faire face, d'une certaine façon, c'est très honnête, mais il vaut mieux qu'il fasse autre chose parce que personne n'a envie de suivre quelqu'un qui a des... Que la personne ait des moments d'incertitude, c'est humain. Mais des doutes profonds. Mais des doutes profonds, voire de vraies crevasses dans son profil, ça, c'est plus embêtant. Mais donc, l'authenticité, c'est d'être soi-même en acceptant d'être très exigeant avec soi-même, c'est-à-dire d'être lucide. Et quand on tombe les masques, justement, on prend le risque de se retrouver dans une situation où on se dit, finalement, c'est peut-être pas là où je suis le meilleur. Et donc, il faut peut-être accepter à un certain moment qu'on a atteint son asymptote ou peut-être qu'on est plus doué pour autre chose. Et c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Parce qu'être un leader, ça a quand même des contraintes. Clarouin. Mais comment est-ce qu'on peut justement arriver à cette posture d'authenticité ? Quelles sont les clés pour cela, selon vous ? Non, parce que la société... C'est une bonne question parce qu'on en discute souvent avec d'autres dirigeants. En fait, on est créé pour faire l'inverse. On est créé pour porter un masque. Parce qu'on est dans une société où il faut incarner quelque chose. Alors, en France, notamment, dans le livre, j'ai intitulé un chapitre qui se ressemble, s'assemble. Parce que je crois fondamentalement que c'est un de nos problèmes, c'est qu'on cherche toujours à se cloner et à être entouré de personnes qui nous rassurent. Ils sont comme nous. Donc, ça nous rassure alors que le monde est en train de changer. Mais on a été éduqué d'une certaine façon pour être parfait, en fait. Et pour ne pas montrer ses faiblesses, pour ne pas montrer ses émotions, pour... On a été éduqué aussi pour être dans certains modèles, dans certains... une sorte de moule, quoi, quelque part. Et on a tous envie de correspondre à ce moule. Et donc, voilà. Et ça, je pense que ça, ça va devoir évoluer. Parce que le monde de demain, il n'est pas celui-là. Le monde de demain, il est beaucoup plus mobile, flexible. Il appelle des dirigeants beaucoup plus agiles. Le monde de demain est un monde complexe, certes, qui exige donc des équipes autour de soi, parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions. C'est impossible. Et du coup, est-ce que ce n'est pas l'équipe, justement, vous en parlez dans votre livre, de la diversité de l'équipe ? C'est cette diversité dans son équipe qui va nous permettre d'arriver sur une posture d'authenticité ? Parce que, voilà, il y a des vraies personnalités qui s'expriment, qui sont différentes et donc qui nous poussent peut-être à prendre notre place en tant que leader de manière beaucoup plus authentique. Oui, ça, j'y crois absolument. Je pense que les leaders nous permettent de devenir ce que nous devons devenir. En fait, les équipes nous poussent à nous positionner parce que c'est complexe encore une fois et sans eux, on sait qu'on ne peut pas réussir. Un leader, c'est tout mais seul, il ne peut rien. Donc, c'est déjà quand on a compris ça... Oui, il est là pour donner l'élan mais il a besoin de... Oui, sa fonction est fondamentale parce que c'est lui qui crée la vision, c'est lui qui va composer l'équipe justement, c'est lui qui va créer la glu, qui va créer le collectif, qui va créer l'envie, qui va créer plein de choses. Mais au bout d'un moment, s'il n'est pas entouré des bons talents ou s'il s'est trompé c'est un problème quand même. Donc, il a une responsabilité qui est clé mais seul, il ne peut pas s'en sortir. Oui, et donc, est-ce qu'en modelant notre entourage, on peut s'assurer d'arriver plus facilement dans cette posture d'être soi-même ? Vous disiez, le rôle du leader, c'est de permettre aux équipes d'aller à la tête elles-mêmes mais quelque part, est-ce que les équipes, en fonction de qui elles sont, en miroir, ne nous permettent pas d'être plus nous-mêmes et de prendre notre place en tant que leader de manière... Les équipes nous aident... Oui, oui, les équipes quand elles sont bien construites, il y a des techniques pour ça, sont équilibrées, il y a des profils différents, il y a plus de... justement de diversité et donc forcément, plus il y a de diversité, plus on est capable de capter les opportunités du marché. Donc, l'équipe génère elle-même tout ce qu'il faut pour avancer mais elle pousse aussi chaque personne de l'équipe à se transcender d'une certaine façon, à se développer, y compris le patron tout court parce que lui, il est entouré de personnes qui finalement l'aident, ça c'est bien, mais en même temps le challenge. Et c'est bien aussi. Ça c'est une bonne équipe. Ça c'est une bonne équipe. Et comment est-ce que j'apprends, comment est-ce que je peux apprendre en tant que leader à mieux me connaître ? Vous parlez dans votre livre de style de leadership, vous croyez aussi à la combinaison comme tout à l'heure quand on évoquait, comment est-ce que je peux faire ça ? Alors, moi je crois déjà qu'il faut travailler sur soi parce que je pense qu'il y a un travail très individuel, on ne prend pas assez de temps à se connaître. On pense se connaître et on peut être surpris. Moi je suis toujours surpris par ce que les gens sont capables d'accomplir quand ils se retrouvent dans l'obligation de faire. Tant que vous ne l'avez pas fait, vous vous doutez. Puis un jour, vous n'avez plus d'autres possibilités que de faire. Et bien là, je suis étonné par ça parce que quand les gens sont dans une situation de faire, ils le font. Pas tous, mais beaucoup. beaucoup. Et ça, ça montre le potentiel humain. C'est-à-dire que les gens sont capables de se transcender. On peut se transcender à condition d'être dans la situation. Donc je crois que... Et de se connaître, donc de connaître ses forces et ses limites. Il faut se connaître. Il faut se connaître. Il faut accepter aussi ses limites parce que ce ne sera peut-être pas des limites à vie, quoi. Non. Mais c'est peut-être des limites sur l'instant où il faut accepter que pour le moment on est très doué sur certains points puis un peu moins sur d'autres. Et puis on va se développer et la fois suivante on pourra prendre des responsabilités supérieures et ainsi de suite. Oui. Mais en même temps d'être conscient. Je voulais aborder un dernier point. Vous en parlez souvent dans différentes interviews de l'importance pour le leader d'avoir une forme d'optimisme. Moi, j'aime bien parler d'optimisme responsable pour donner cet côté pragmatique. C'est-à-dire que ce n'est pas un optimisme à tout craint. Ce n'est pas la méthode Coué. Mais c'est un regard sur le monde qui est résolument optimiste. Voilà. Et dans la période qu'on traverse c'est vrai que c'est une posture qui n'est pas évidente. Et quand j'en discute avec des dirigeants je vois souvent qu'ils confondent optimisme, vulnérabilité, etc. Donc quand ils se veulent optimistes ils ne disent plus rien. Ou à l'inverse ils n'arrivent pas à être optimistes. Je vois que ce n'est pas un équilibre simple. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus ? Non, l'optimisme d'abord déjà sur le plan des principes il n'existe pas le leadership d'un pessimiste n'existe pas. Personne peut être un leader quand il est pessimiste. Vous voyez, personne n'a envie je parlais de ma définition au tout début c'est quelqu'un que l'on a envie de suivre personne n'a envie de suivre un pessimiste. Non. Personne. Donc même s'il a raison c'est ça qui est paradoxal c'est que si quelqu'un vient vous voir en vous disant la situation est catastrophique etc. et que vous êtes convaincu au fond vous voyez bien la difficulté qu'il y a vous allez vous dire il n'a pas forcément tort mais néanmoins vous ne le suivrez pas parce qu'on ne suit pas quelqu'un qui est pessimiste on suit quelqu'un qui est optimiste. Donc ça c'est pour moi un point très important et je crois après que l'optimisme c'est une des qualités clés du leadership c'est vraiment des personnes qui sont capables de transformer du plomb en or c'est des gens qui vont de l'avant ils rencontrent des murs mais c'est pas grave ils vont réfléchir à comment les contourner comment les escalader mais ils ne vont pas rester sur place et ça c'est donné à peu de personnes c'est la capacité de changer la donne même dans les temps les plus difficiles mais c'est un mindset qui se travaille enfin un état d'esprit qui se travaille je pense totalement bah oui totalement parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas malheureusement se travailler mais elles sont très peu nombreuses la plupart des qualités qui font un leader sont des choses qu'on peut développer toute sa vie durant ça c'est fabuleux et vous les développez comment vous vous faites entourer c'est des gens que vous côtoyez c'est votre cercle c'est le coaching parce que je pense que ça aide beaucoup à réfléchir c'est les discussions qu'on a avec des collègues des amis des partenaires des gens qui nous entourent et puis c'est la lecture parce que moi je crois beaucoup au fait d'étudier soi-même c'est s'enrichir du passé regarder ce qui s'est passé à certaines phases de l'histoire déjà pour que ça ne se réplique pas forcément et puis pour s'en inspirer vraiment au niveau des idées et bien merci beaucoup Gérald merci pour cette interview et à bientôt j'espère à bientôt merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout c'est sans doute que l'épisode vous a plu merci alors de le partager à deux personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify c'est ce qui nous fait ressortir dans les classements permet au podcast de grandir de profiter au plus grand monde et puis ça m'encourage aussi et si ce n'est pas encore fait abonnez-vous à la page l'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast et à la newsletter devenez le leader que vous voulez être pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose et puis si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers écrivez-moi j'interviendrai avec plaisir je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices j'adore travailler avec vous merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine